... Bonsoir à tous et merci d'avoir permis de faire cette présentation. Elle sera très complémentaire des deux précédentes. Puisque... Ça va paraître, je pense. Ça apparaît là-bas, mais il y a un petit temps de retard de ce côté. Ça va arriver. Effectivement, on vous a montré, vous voyez, qu'aujourd'hui, il y a des pistes, mais on voit bien que lorsqu'on veut le décliner en pratique, en routine, eh bien, c'est très compliqué. Et finalement, quelle autre solution on peut avoir en pratique ambulatoire ? Nous sommes cliniciens, donc comment faire ? Quelle réponse on peut adorer aux patients ? Ça met un peu du temps, hein ? Un petit souci ? Bon. Quoi qu'il en soit, vous voyez que vous allez voir finalement une approche pragmatique, parce que parfois on nous dit, c'est un universitaire qui nous fait des trucs d'un service. Non, pas du tout. Nous, on fait uniquement de la prise en charge 100% ambulatoire, y compris les situations complexes. C'est que vous allez voir les stratégies, effectivement, qu'on utilise dans notre service pour justement aider les patients qui souffrent d'addiction, et notamment celles qui vous ont été décrites. Alors, du coup, voici mes liens d'intérêt. Bon, il y a une partie en anglais, mais une partie en français, mais elles sont très compréhensibles. Alors, vous voyez, tout le problème, c'est effectivement la pathologie duelle. Et finalement, quelque part, que ce soit donc Amélie Lermans ou Laurent Carilla, ils l'ont évoqué au travers, finalement, des problématiques addictives qui vous ont décrites. Il y a, effectivement, on va retrouver très souvent des vulnérabilités, des comorbidités. Et comme vous le savez aussi, aujourd'hui, les polyconsommations, c'est extrêmement fréquent. Et quand vous avez un mélange de tout ça, ça devient très compliqué à y voir clair, parce que là, vous vous montrez, effectivement, des stratégies en fonction des produits, mais les patients, ils ne viennent pas forcément avec un seul produit. Ils viennent, effectivement, avec un mélange, plus la comorbité sous-jacente, ça devient encore plus compliqué pour proposer un traitement. Et finalement, ce qu'on vous a décrit, là, je mets en lumière ce qui a été présenté, initialement par Emmanuel Hermans et Laurent Carilla, c'est que finalement, lorsque vous consommez un produit, vous allez progressivement vous déréguler. Et ça, c'est très important, parce que finalement, les raisons pour lesquelles le patient a initié ses consommations ne sont plus les mêmes, à un moment donné, car il est pris, effectivement, dans quelque chose qui va complètement lui échapper, où il y a une dérégulation émotionnelle, vous voyez que le craving lumens s'est modifié, la fonction de fonctionnel du patient s'est modifiée, on crée clairement, vous voyez, un certain nombre de dimensions, qu'on va retrouver d'ailleurs dans des pathologies psychiatriques, avec une dysrégulation émotionnelle qui est toujours au centre de beaucoup de pathologies psychiatriques, sinon de toutes, mais aussi de la douleur chronique aujourd'hui, et du trouble de l'usage des opiacés, mais aussi des autres addictions. Et puis, bien entendu, vous voyez, symptômes d'anxiété, dépression, insomnie, et donc finalement, vous voyez que vous vous retrouvez avec plein de dimensions, avec en plus, vous voyez, donc avec la peur du manque, qu'on va retrouver avec beaucoup de produits, et clairement, vous créez un phénotype anxieux, avec, vous voyez, donc des conditionnements comportementaux qui font que le fonctionnement du patient s'est complètement modifié. Donc en gros, si en plus, vous avez déjà une pathologie psychiatrique, vous commencez ici, et finalement, consommer, c'est déjà pour être, entre guillemets, normal. Ça, ils le disent très bien les patients. Donc vous voyez pourquoi, finalement, quand vous avez une pathologie psychiatrique, ou quand vous avez une douleur chronique, puisqu'on va retrouver chez ces patients plus de 50% de comorbité psychiatrique, et bien finalement, vous êtes à risque d'accrocher pour les opiacés, mais aussi pour d'autres produits. Et effectivement, vous voyez, donc, dans ce qui a été décrit, au-delà de certaines dimensions que j'ai déjà évoquées, vous en avez d'autres, notamment tout ce qui est l'estime de soi, la confiance en soi, la culpabilité, la stigmatisation et l'auto-stigmatisation, avec des altérations dans la compréhension de ce qui vous arrive. Donc là aussi, tout le prisme, si vous voulez, de lecture du patient, se modifie, et lui, il va finalement réagir en fonction de ça. Et finalement, on a des patients qui sont dans des stratégies de survie. Et vous voyez qu'il y a finalement une très grande hétérogénité. Un des éléments qui expliquent pourquoi les différentes études à la cocaïne, mais aussi pour d'autres études aussi, ne marchent pas, c'est que vraisemblablement, on a plein de sous-groupes différents parmi les patients. Si on s'intéresse uniquement à la problématique addictive, trouble de usage d'alcool, trouble de usage d'opioïde, trouble de usage de la cocaïne, certes, on peut avoir comme ça la même caractérisation, mais c'est en dessous qu'il va se passer plein de choses différentes, et on va avoir différents sous-groupes en fonction de la problématique sous-jacente. Donc finalement, c'est la partie immergée qui est la plus intéressante, et finalement qui va vous permettre de faire une personnalisation du traitement. Et effectivement, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des grosses différences, et vous allez voir aussi pourquoi avec les traitements de substance opiacée, ça marche aussi bien, parce que justement, ils sont efficaces, y compris sur la comorbidité associée, et ça, ça explique, ça pourrait expliquer pourquoi ils sont aussi efficaces, ils ont les plus hauts niveaux d'efficacité dans les problématiques addictives. Et effectivement, aujourd'hui, ce dont on manque, effectivement, c'est des stratégies qui permettent de caractériser mieux les patients. Et là, vous voyez, très clairement, il y a une étude qui avait été faite par Carole, et qui propose différentes approches, mais ça, c'est irréalisable, irréalisable, bien entendu, en pratique clinique. Donc, très clairement, il y a bien des tentatives actuellement, donc, de donner des éléments de lecture psychopathologique des patients, mais celles qui sont actuellement, donc, applicables, et bien, vous voyez, il y a encore un peu de travail, et toute la littérature est un peu comme ça aujourd'hui. Ce que je vais vous proposer, qui est basé sur notre expérience clinique, donc, eh bien, c'est tout simplement aborder le patient avec une déconstruction, finalement, dimensionnelle de son fonctionnement. Ça, c'est important, le mode de fonctionnement, et des éléments d'anthophénotype de manière pragmatique, graduelle et intégrative. Et ça, ça permet, finalement, de proposer une médecine personnalisée, propre, finalement, à chaque patient. Il y a un gros intérêt dans la littérature, il y a même une revue de Frontières Psychiatrie qui a été consacrée, justement, à pathologies duels, et comment, justement, les aborder. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a aucun papier qui montre une approche pratique qui soit directement applicable en routine. Donc, du coup, j'ai montré un petit peu ce qu'on fait, nous, dans notre service en approche purement ambulatoire et que vous pouvez, du coup, appliquer. Ça sera un peu mon take-home message à moi. Donc, en considérant, vous voyez que, finalement, l'addiction, c'est bien une stratégie dysfonctionnelle d'adaptation. Donc, c'est une adaptation, finalement, si au départ, c'était une stratégie d'adaptation, c'est une stratégie qui conduit à une apasse puisqu'à un moment donné, donc, le patient est pris dans quelque chose qui lui échappe. Et, finalement, il va continuer à consommer pour compenser l'absence de l'effet du produit qui fait qu'effectivement, donc, il est moins bien. En pratique, ça se traduit comment ? Nous sommes tous, vous voyez, vous reconnaissez, finalement, le modèle biopsychosocial, pour faire simple, donc, une addition de dimensions, un ensemble de dimensions. Là, c'est pour faire simple. Et, finalement, on peut très bien se mettre rien qu'au niveau individuel, entre ce qui va vous caractériser, les traits, et puis, donc, la pathologie psychiatrique. Et puis, pareil, au niveau environnemental, ça a été évoqué, ça a été évoqué ce matin, donc, en séance introductive, la problématique des GI qui étaient au Vietnam, donc, un contexte extrêmement stressant. Ils reviennent à la maison, tout va bien, sauf pour certains qui ont développé des attaques de stress post-traumatique et qui ont basculé sur autre chose, dont l'alcool. Et puis, bien entendu, le produit, avec tous les effets qui ont été décrits par Emmanuel Hermans et par Laurent Carilla. Et, finalement, vous voyez qu'on peut décomposer complètement un individu selon ses dimensions de fonctionnement. Vous voyez, donc, que ce soit, on va voir, donc, le craving, ça a été évoqué, on va voir comment on peut le caractériser, comment on peut le prendre en compte dans le fonctionnement du patient. L'anxiété, bien entendu, donc, les éléments d'humeur, les fluctuations, on a des patients qui fluctuent plus que d'autres, au contraire, des éléments délirants. Vous voyez, un mode de passage à l'acte très compulsif, ou au contraire, impulsif, ou les deux. Des éléments très importants en termes de dimension, le sommeil, la veille, la douleur, ça a été évoqué, vous voyez qu'entre la douleur psychique et la douleur physique, eh bien, on le sait, aujourd'hui, il y a des voies finales communes qui expliquent, ou du moins, qui contribuent à expliquer pourquoi, finalement, on peut avoir, donc, des problématiques addictives chez ces patients. Les problématiques d'attention, d'hyperactivité, ça a été évoqué avec le TDAH par Laurent Carilla. Et finalement, vous voyez que ce qui nous intéresse, c'est bien l'individu. Au-delà du produit, c'est l'individu dans son environnement. Et vous voyez que l'environnement va impacter dans le fonctionnement du patient. Et finalement, donc, le patient va essayer de s'adapter, bien entendu, dans cet environnement. Et à un moment donné, les produits, eh bien, c'est une stratégie d'adaptation. Qui, à un moment donné, effectivement, n'a pas d'autre moyen d'être moins mal, entre guillemets. Et on le sait, par exemple, dans la douleur chronique, aujourd'hui, plus de la moitié ont des comorbités psychiatriques, mais aussi, un grand nombre d'entre eux ont des douleurs qui sont mal soulagées, une qualité de vie altérée, et quelque part, le produit va trouver naturellement sa place. Ça va permettre de gérer, finalement, de l'anxiété, les troubles du sommeil. Et là, on va être parti dans du mésusage et ensuite, un trouble de l'usage. Donc, ça, c'est important d'avoir cette dimension très intégrative. Pourtant, c'est moi, le pharmacologue. C'est ça qui est le paradoxe. Et finalement, je vous invite, vous voyez, à avoir cette vision de déconstruction, finalement, du fonctionnement du patient. Finalement, vous voyez, c'est exactement la même chose que pour une mode pathologie. Si on veut parler du syndrome grippal, on va retrouver des symptômes typiques et, finalement, des traitements non spécifiques. on prend, effectivement, les conduites addictives. Les 4 C, on pourrait même en rajouter un cinquième pour la chronicité, l'altération du contrôle, le craving, les compulsions, les conséquences. Et finalement, les stratégies, on va dire, classiques qu'on proposait, c'était ça, ce vrai jégut progressif, la substitution, le soin psychosocial. Mais avec ça, c'est trop générique pour proposer, effectivement, des soins de manière personnalisée. Alors, comment faire ? Eh bien, on va aller regarder en dessous ce qui se passe. Et effectivement, lorsqu'on va regarder, maintenant, le fonctionnement de l'individu, ça, c'est important qu'on ne consomme jamais par hasard, le produit va répondre à quelque chose, on a donc différentes fonctions, en fonction des individus, encore faut-il poser la question. Et puis, voyez, finalement, ces éléments-là, on va les retrouver. Alors, après ça, on les regroupe, effectivement, pour avoir des syndromes et on a des catégories. Soit on va les prendre en compte par dimension. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Parce que lorsque vous avez, en plus, l'effet lié au produit plus la comorbidité, vous avez la pathologie duelle. Et là, vous avez un tableau clinique qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez appris lorsque vous avez fait la pathologie psychiatrique. Donc, c'est intéressant avec cette vision très pragmatique. Et nous, on a développé ce type de stratégie parce que c'était pour pouvoir aider les patients. Il fallait trouver des réponses. Eh bien, on va pouvoir, de manière intégrative et hiérarchisée, vous allez voir, prendre en compte, finalement, ce fonctionnement du patient et l'accompagner pour lui permettre de restaurer, on est bien dans le rétablissement, donc les équilibres de fonctionnement et les stratégies adaptatives. Donc, cette approche dimensionnelle fonctionnelle, et après, bien entendu, on peut proposer aussi des approches plus spécifiques. Alors, si on regarde le RDOC, parce que finalement, l'approche dimensionnelle a été évoquée par le RDOC, eh bien, qui la décompose par grandes catégories, il y en a cinq, mais ils en ont même rajouté une sixième maintenant, où on va retrouver tous les éléments, on va dire, d'émotions négatives, et on a aussi, bien entendu, tous les aspects d'émotions positives, on va dire, le système cognitif, extrêmement important, vous voyez, vous avez donc le système émotionnel d'un côté, le système cognitif de l'autre, vous allez retrouver tout le système du lien social et processus sociaux, on sait très bien à quel point c'est majeur, or, vous l'avez compris, donc le patient, si au début, il consomme pour être avec les autres, entre autres, à la fin, il se retrouve seul et il en souffre. Plus, on va le voir, donc, les rythmes de vie essentiels, là aussi, on va voir, donc, à quel point le sommeil, notamment, a un rôle central dans l'équilibre de vie du patient, et donc, je vais vous inviter, donc, à regarder tout ça sur un mode dimensionnel. C'est vrai que, lorsqu'on a fait nos études, on a appris, donc, la pathologie psychiatrique en la lisant, finalement, sur un mode transversal. Alors, du coup, c'est parfois un exercice très compliqué de lire dans l'autre sens, puisque, finalement, l'approche dimensionnelle vous oblige à lire de manière orthogonale. Et, vous voyez, finalement, on peut très bien évaluer, donc, les aspects d'attention, on va dire, après, tout ce qui est, donc, les différentes fonctions exécutives, et puis, bien entendu, vous allez avoir, vous voyez, tous les processus, donc, peur, etc. Et, vous avez encore, vous voyez, toutes les cognitions sociales. Donc, finalement, vous pouvez caractériser le fonctionnement du patient, non pas en le lisant dans ce sens-là, mais en le lisant plutôt dans l'autre sens de manière orthogonale. Donc, ça, c'est une approche très dimensionnelle, fonctionnelle. Et, effectivement, on peut aller très loin, on peut décomposer le patient, y compris dans les dimensions les plus élémentaires, que ce soit, vous voyez, uniquement un système cognitif et émotionnel, vous allez avoir, finalement, la balance, donc, aspect positif et aspect négatif. Et, vous l'avez compris, nos patients, eux, ils ont appris, ils ont appris à gérer toutes leurs émotions avec les produits qui, eux-mêmes, vont effectivement modifier. Vous voyez, toute la pathologie psychiatrique, vous pouvez donc déjà simplement la résumer selon ses grandes dimensions élémentaires, mais vous voyez que les produits eux-mêmes vont altérer tout ça, sauf qu'encore une fois, nos patients, eh bien, sont dans des stratégies d'autorégulation, autothérapeutiques, des stratégies d'adaptation, mais encore une fois, une adaptation qui n'a plus rien à voir avec les premiers usages. Donc, effectivement, ça, il faut bien l'avoir en tête, donc, le patient s'est complètement modifié, et si, effectivement, au début, donc, des usages, il était plutôt dans une stratégie d'adaptative, notamment pour faciliter le lien, pour déjà gérer des éléments émotionnels, avec les modifications, progressivement, vous voyez, il va être une stratégie autothérapeutique, donc, consommée pour ne pas être mal ou être moins mal, ou en tout cas, supprimée, donc, les effets de manque du produit. Et ça, c'est un grand classique que vous pouvez finalement retrouver pour toutes les addictions, y compris, donc, non comportementales. C'est comme ça qu'on avait publié, vous voyez, ce papier, qui apporte, effectivement, une lecture, finalement, très simple, très fonctionnelle, vous voyez, du produit à la fonction, encore une fois, donc, le produit répond à une fonction, et donc, soit complexe, par une approche dimensionnelle, fonctionnelle. Alors, parmi les éléments dont on va rechercher à l'entretien, lors d'une consultation, eh bien, donc, l'usage du produit. Pourquoi ? Pourquoi ? Comment ? Quelle quantité ? Combien ? Et ce fameux craving. Donc, il est important de bien caractériser, de comprendre, finalement, quelle est la place du produit dans le fonctionnement du patient. Et pourquoi c'est important ? Eh bien, encore une fois, on ne consomme jamais quelque chose par hasard. Vous voyez qu'il existe des questionnaires qui permettent d'avoir d'évaluer différents motifs de consommation, puisque, finalement, là aussi, on pourrait avoir des a priori, mais tant qu'on n'a pas posé la question au patient, on ne peut pas répondre pour lui. Il est important, là aussi, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, l'appétence au produit n'est pas la même d'un individu à l'autre et on ne va pas vers un produit par hasard. Ça a bien été démontré sur le plan expérimental. Vous avez des rongeurs qui ont des rongeurs qui ont une grande appétence pour l'alcool, d'autres pour le tabac, etc. Donc ça, c'est génétiquement déterminé, entre autres. Et donc, le problème, c'est qu'on a parfois des patients, c'est très souvent d'ailleurs, qui ont une alexithymie, qui ont du mal, effectivement, à identifier leurs émotions, à comprendre certaines choses et on voit bien qu'avec les questionnaires, ça permet aux patients de contourner cette alexithymie. Ils vont, effectivement, sélectionner un nom d'item qu'ils n'auraient pas été capables de donner de manière très spontanée. Et là aussi, le craving, il fluctue dans la journée. Ça a été montré, donc la parafernalie, qui a été décrite par Laurent Carilla, donc de manière très contextuelle, situationnelle, en fonction de là où se trouve le patient, en fonction de ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ses émotions, ou les éléments qu'il perçoit dans l'environnement, eh bien, le craving peut se modifier. Et un grand classique, quelle que soit l'addiction, c'est le craving de fin de journée. Ça, vous pouvez poser la question à vos patients, tous vont vous le décrire, quel que soit le produit. Ils ont un besoin de consommer, tout simplement pourquoi ? Parce que physiologiquement, il y a une tension qui augmente, tension anxieuse, qui a augmenté donc en fin de journée. Vous ne vous en rendez pas compte, nos patients, très bien, ils s'en rendent très bien compte et finalement, consommer est une façon de gérer. Donc, stratégie de coping. Et donc, vous voyez que le craving est un construit multidimensionnel, c'est la dimension psychique qui va favoriser la consommation et réciproquement, ça a bien été décrit par Laurent Carilla, finalement, quand on consomme, ça va réactiver tout le système. Mais encore une fois, encore faut-il aller chercher tout ce qu'il y a de manière sous-jacente. Donc, qu'est-ce qui fait pourquoi on a besoin de consommer ? Et là aussi, si vous ne posez pas la question au patient, vous ne pouvez pas savoir. Et très souvent, ce qu'ils vont vous dire, c'est bien entendu, tous ces éléments-là, vous voyez, donc des éléments d'anxiété, d'humeur, que le patient va gérer en consommant le produit. L'impulsivité est une dimension transdiagnostique que vous allez retrouver finalement dans plein de pathologies psychiatriques différentes. Les produits eux-mêmes vont favoriser, bien entendu, l'augmentation de cette impulsivité et on le sait, cette impulsivité est un facteur de risque de consommation. Elle est naturellement présente chez les adolescents, donc c'est aussi pour ça qu'ils sont à risque. Et vous voyez, il y a bien entendu toutes les conséquences, conséquences psychiques, puisque consommer un produit, vous voyez que ça dérégule, ça favorise le développement d'une anxiété, de la tristesse, mais aussi de la douleur physique. Ça a été évoqué lors des précédentes présentations. Et puis, bien entendu, tout le rythme veille-sommeil qui est complètement altéré. Or, le sommeil, il est majeur. Vous voyez que le sommeil, il est majeur pour réguler vos émotions, votre humeur, votre cognition. Donc, si vous dormez mal, tout ça est dérégulé. Et vous voyez que ça va aussi augmenter, vous voyez, toutes les dimensions classiquement associées aux addictions. Donc, là aussi, rétablir les rythmes de vie est déjà thérapeutique en soi. Là aussi, quand on a des collègues, ils disent, mais comment je peux aider le patient ? Je ne sais pas faire, je n'ai pas les traitements. Je dis, déjà, travailler effectivement les rythmes de vie de votre patient, ça peut déjà être une grande aide. Et effectivement, vous voyez que le trouble du sommeil, il est au centre. Le sommeil, il est central parce que vous voyez que finalement, quand les patients dorment mal, eh bien finalement, ils vont consommer des produits. Et quand ils dorment mal, ils ne sont pas bien dans la journée, ils somnolent. Et comment on a appris à gérer nos patients, leurs difficultés dans la journée ? En consommant des produits. Et vous avez compris que quand on ne dort pas bien, eh bien on est anxieux, déprimé. On augmente, vous voyez donc, certaines dimensions sur le plan psychique, mais on augmente aussi la douleur. Et c'est aussi pour ça que dans les centres de la douleur, aujourd'hui, on va explorer de plus en plus le sommeil, car très clairement, vous voyez que le sommeil est au centre de toutes ces régulations. Les complications somatiques, ça a été évoqué notamment par Laurent Carilla et par Emmanuel Emmer de manière spécifique en fonction des consommations. Et puis, bien entendu, les pathologies psychiatriques qui sont très souvent présentes. Plus l'addiction est sévère, plus la pathologie psychiatrique est présente. Et donc, il faut systématiquement la rechercher. Et puis, bien entendu, les autres co-addictions qui sont aussi très fréquentes. Je vous rappelle, c'est une signature comportementale. Quand vous avez développé une addiction pour un produit, vous pouvez tout à fait en développer pour une autre. Et donc, d'où l'importance de ne jamais faire de diagnostic à première vue comme ça. Tout simplement, il faut d'abord, stabiliser toute l'image clinique pour finalement prendre en charge correctement le patient. Alors, comment, là aussi, les approches non pharmacologiques sont majeures ? Par rapport à tout ce qui a été évoqué sur le plan du médicament, finalement, ce qui est essentiel, quand on développe une addiction, on perd de plus en plus son contrôle et on en a plus en plus dans l'émotion, mais une émotion négative. Et finalement, là aussi, si vous voulez aider votre patient, il faut commencer par le commencement. Et vous l'avez compris, le rôle central du sommeil est essentiel. Si vous voulez aider le patient à ensuite, derrière, pouvoir empiler un certain nombre de stratégies qui vont lui permettre de redévelopper un répertoire de stratégies adaptatives, encore faut-il qu'il soit en capacité de le faire, d'où l'importance, bien entendu, de ces rythmes de vie. Et donc, finalement, c'est ça la prise en charge, c'est comment aider le patient à restaurer ses capacités adaptatives, son fonctionnement, sa qualité de vie. Et la pharmacologie, vous voyez qu'il y a des choses actuellement, comme l'a évoqué Laurent Carilla, il y a des signaux, mais encore une fois, des signaux qui vraisemblablement ne sortent pas parce qu'encore une fois, les patients qui ont été inclus dans ces études sont des patients extrêmement hétérogènes. Et si on reconsidère, vous voyez, donc le patient en fonction de ses différentes dimensions, on peut là aussi, vous voyez, proposer des stratégies thérapeutiques dont beaucoup ne sont pas du tout validées pour l'instant. C'est ça qui est le problème, actuellement, la dictologie, on fait beaucoup du hors AMM parce que beaucoup de médicaments ont été revendiqués dans des indications précises, historiques, et qu'aujourd'hui, on a des pistes, par contre, effectivement, qui vont permettre d'apporter des réponses. Et vous voyez, typiquement, quand on évoquait tout à l'heure pourquoi les opioïdes, ça marche très bien sur un certain nombre de choses, parce que ça va agir sur un certain nombre de dimensions, et y compris sur des dimensions associées aux pathologies psychiatriques et qui peuvent, du coup, aider le patient sur un certain nombre de choses. Beaucoup plus que d'autres médicaments, d'ailleurs. Ça, on va passer parce qu'on n'aura pas le temps, mais on pourra en discuter, bien entendu. Et vous voyez, il y a des choses qui ont été essayées, avec les différentes familles, on pourra en rediscuter. Et le plus important, je veux dire, c'est aider le patient ensuite à avancer dans une direction. Car effectivement, vous voyez, là aussi, aider le patient à aller dans un sens, c'est bien, mais pourquoi il va le faire ? Là aussi, c'est comment remobiliser les capacités motivationnelles du patient. Et bien, finalement, c'est le projet de vie, c'est où on veut permettre d'aller chez le patient, et tout simplement en s'appuyant sur les valeurs du sujet. Là, c'est important d'appuyer, effectivement, sur les valeurs du sujet. C'est celles qui permettent au patient de mobiliser son système motivationnel. Et parmi les stratégies qui sont efficaces, notamment dans le trouble du gel et de cocaïne, c'est la gestion des contingences. Donc, le fait d'utiliser, vous voyez, le système motivationnel, ça, c'est la valeur extrinsèque. On valorise, effectivement, le patient. Et dans les différentes étapes qui permettent de reproduire un comportement, vous voyez, donc là aussi, dans l'anticipation, auparavant, c'était donc la peur de manquer. Là, au contraire, on va recréer, vous voyez, une anticipation plutôt de choses positives. Eh bien, ça, c'est la motivation extrinsèque. Mais ce qui va définir la motivation intrinsèque, c'est le cap. Et donc, d'où l'important, vous voyez, de s'appuyer sur des objectifs fonctionnels, réalistes, qui parlent au patient. Et, in fine, vous voyez, ces approches fonctionnelles, intégratives, eh bien, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet, encore une fois, nous, de prendre en charge des patients qui sont, y compris en échec, de prise en charge hospitalière complète. Donc, c'est pour ça qu'on y croit, bien entendu. Mais, encore une fois, ça nécessite d'être validé sur le plan scientifique, que ça soit reproduit entre les équipes. Et, justement, lorsqu'on a des traitements de type substitution aux opiacés, encore une fois, c'est pratiquement l'autoroute, parce qu'encore une fois, ce sont des médicaments tellement efficaces qui permettent de restaurer le fonctionnement du patient tellement facilement par rapport à d'autres stratégies. D'où l'importance, là aussi, bien entendu, de traiter les patients avec les bons médicaments en fonction des indications, comme ça a été dit, donc, par Laurent Carrula. Mais, très clairement, quand vous avez une addiction aux opiacés, y compris médicamenteux type tramadol, codéine, oxycodone, morphine, fentanyl, les traitements de substitution aux opiacés marchent très bien chez ces patients. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand vous avez, en plus, une pathologie chronique à une comorbidité, chaque fois que vous faites de faire de la réduction progressive, le patient est mal et, finalement, il risque de consommer d'ailleurs autre chose. Et si on donne des traitements de substitution chez ces patients, eh bien, on le sait, aujourd'hui, c'est bien plus efficace pour leur permettre, effectivement, de restaurer leurs capacités adaptatives. Et, finalement, vous voyez, toute la palette des stratégies thérapeutiques qu'on peut proposer. Donc, vous voyez, on va passer d'une stratégie substitutive graduelle et de réduction des risques et des dommages. Vous voyez, une consommation moins toxique. Et là, vous allez retrouver toutes les choses qui ont déjà été évoquées aujourd'hui dans différentes présentations. Il y a, bien entendu, non seulement une consommation moins toxique en termes de modalité, le produit lui-même moins toxique, les médicaments de substitution. Alors, j'ai mis en parenthèse donc les possibilités qui restent encore à développer, mais on va voir donc un petit peu les subtilités. C'est notamment la substitution avec la correction des neurorégulations. Pourquoi j'avais dit que c'était efficace ? Eh bien, les traitements de substitution aux opiacés. On sait que le système opioïde endogène est impliqué aujourd'hui dans différentes addictions. Non seulement, bien entendu, le trouble d'usage aux opiacés, mais dans le trouble d'usage à cocaïne aussi, c'est évoqué. Ça fait partie, d'ailleurs, dans le pipeline du NIDA, mais aussi dans le trouble d'usage d'alcool, on sait que le système opioïde endogène est impliqué, mais aussi dans les pathologies psychiatriques. C'est comme ça qu'il y a l'utilisation actuellement dans les études des opioïdes dans les dépressions résistantes et dans les anxiétés résistantes. Et Laurent Carré l'a évoqué l'intérêt de la kétamine dans le trouble d'usage de la cocaïne. On sait que le système kétaminergique interagit avec le système opioïdergique et on sait que c'est un traitement de la dépression résistante. Donc, encore une fois, vous avez dans le spectre toute la pathologie psychiatrique en arrière qui peut expliquer pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas avec certains traitements. Et effectivement, vous voyez, d'où l'intérêt de bien utiliser là aussi ces médicaments. Vous voyez que le traitement de substitution aux opiacés, pendant longtemps, on donnait des doses peu importantes qui permettaient juste de gérer la dépendance physique. Aujourd'hui, on le sait, il faut pousser la dose si vous voulez agir sur d'autres éléments, d'autres dimensions, la dépendance psychique avec, vous voyez, le craving. Et si vous avez des comorbidités, on sait très bien que ça va alimenter le craving, notamment tous les éléments d'anxiété, de dépression associée. S'il y a des co-consommations, ça veut dire que vous n'avez pas encore une stabilité psychique. D'où l'intérêt de savoir pousser les doses pour restabiliser le patient. Mais encore une fois, ça c'est une des choses qui a été évoquées par Laurent Carilla. On sait, par exemple, que lorsque vous avez un trouble de l'usage de la cocaïne et un TDAH, vraisemblablement, les doses qu'il faut sont certainement des doses plus importantes que chez un patient qui ne consomme pas de psychostimulants, tout simplement parce que le système de neurotransmission, il n'est pas régulé de la même façon, en tout cas, il a été complètement déplacé par des consommations chroniques de psychostimulants. Mais encore une fois, la dose ne fait pas tout. Voyez que, je vais vous montrer, évidemment, avec une dose personnalisée, progressivement, il y a un phénomène d'élagage et on va pouvoir nettoyer un certain nombre de symptômes et ensuite s'intéresser, bien entendu, au substratum sur lequel il y a tout un travail à faire, y compris par des approches spécifiques. Mais voyez que ça ne fait pas tout puisque finalement, il y a des conditionnements extrêmement importants chez nos patients. et voyez qu'au-delà finalement de la substitution pharmacologique et aussi une substitution comportementale, finalement, c'est rétablir ce qu'on disait tout à l'heure, les rythmes et l'hygiène de vie, développer un autre style de vie, une nouvelle modalité d'adaptation. Voyez donc tout ça, si vous ne l'entraînez pas le patient, il ne peut pas développer tout seul, sauf s'il a d'énormes sources. Et ça, c'est dans les formes plus légères. Et puis, bien entendu, une nouvelle palette de gratification. Donc, in fine, d'où l'importance de bien identifier toutes ces dimensions au départ et finalement, lorsqu'on peut identifier tous ces éléments, eh bien, on va pouvoir là aussi, bien entendu, proposer différentes approches en fonction des objectifs du patient. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, le patient peut avoir des objectifs relativement modestes. Mais au fur et à mesure qu'on le prend en charge et qu'on lui permet finalement donc d'explorer d'autres champs de fonctionnement qu'il ne connaissait pas ou qu'il avait oublié, eh bien, les objectifs vont là aussi donc évoluer dans le temps et on peut amener comme ça des patients jusqu'au rétablissement. Voyez donc, mais toujours, bien entendu, en réévaluant systématiquement toutes ces dimensions, on va aider le patient progressivement à rétablir ses équilibres de vie. Et ça, finalement, c'est bien dans l'environnement du patient, vous allez pouvoir le faire parce que c'est dans l'environnement qu'il y a tous les conditionnements comportementaux. De l'importance, vous voyez, d'avoir une approche centrée sur le patient avec une approche fonctionnelle et des objectifs fonctionnels et une approche donc personnalisée qui va permettre, vous voyez donc, on est passé du catégoriel au dimensionnel mais on peut repasser dans l'autre sens ensuite, bien entendu, mais vous voyez, une approche qui est intégrative, globale et surtout évolutive et applicable à toutes les addictions. Je souhaite remercier donc dans mon équipe, vous voyez notamment Lucie Penel qui est ma collègue psychiatre et Caroline Salas qui est psychologue avec qui effectivement on a mené toutes ces réflexions depuis des années sur comment justement donc optimiser une prise en charge en ambulatoire chez des patients pour qui on n'a pas forcément de traitement spécifique. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501